Ce roman, Bâtisseur de l'oubli, peut répondre à une définition du roman que donnait Hubert Nyssen. C'est-à-dire qu'un roman, c'est un mythe des hommes et un territoire. Et dans Bâtisseur de l'oubli, le mythe, c'est celui de la construction de l'espace méditerranéen, depuis l'âge du bronze en fait, jusqu'à aujourd'hui, même si le roman se passe dans les toutes dernières années que nous venons de vivre. Mais avec une référence à des temps bien plus anciens, donc c'est le mythe. Le territoire, c'est celui de la côte Languedocienne, telle qu'elle a été construite comme un espace utopique du divertissement, du loisir dans les années 70, avec notamment la construction d'une ville qui s'appelle la Grande Motte, à l'imitation des pyramides mayas, mais dans un espace où une autre ville, celle de Sète, avait été créée à la fin du XVIIe siècle, sur la décision de Colbert pour donner un port aux galères royales. Et dans un espace où aussi on a découvert, à l'occasion de l'urbanisation des années 70, des hommes venus de très loin, venus du pays étrusque, avaient construit une ville, un comptoir, à l'âge du bronze, une ville qui est ressortie de l'oubli à la fin des années 60. Donc ça, c'est le territoire qui est envisagé de manière précise. Et les hommes, c'est une poignée de personnages qui, la nuit du 31 décembre 2012, donc c'était juste après la fin du monde que nous avons tous vécu, c'était la fin du calendrier maya, vont vivre cette nuit qui est une nuit de bilan, de réflexion, de retour sur soi. Et donc il y a principalement un personnage qui s'appelle Marc Barca, qui est un pied noir, qui est arrivé d'Algérie à 17 ans, en 1962, et qui, pour continuer à vivre, a décidé d'oublier le pays dont il venait, où il ne pouvait pas retourner, pour s'emparer de ce territoire qui était en train de se transformer, et décider d'y bâtir quelque chose qui serait un nouveau monde. Un monde nouveau, un monde inimaginable. Et là, il a une soixantaine d'années, ce 31 décembre 2012, et les commissaires aux comptes examinent les comptes de sa société, justement, et il a une procédure qui va être lancée contre lui pour abus de biens sociaux. Et il se défend d'avance de tout ce dont on va l'accuser, le saccage, du rivage, d'exploitation des hommes, de destruction de la planète, parce qu'il fait partie aussi de cette génération qui a profité, et au-delà de toutes les limites, de ce que pouvait donner la nature. Donc c'est un personnage, et ce personnage se raconte, il se raconte auprès de sa compagne, qui est une femme qui, elle, vient de l'est de la France, du Jura, d'un petit village qui s'appelle Siam, qui est un lieu extraordinaire où il y a eu des forges pendant très longtemps. Et cette femme, elle a été amoureuse d'un voyou, même d'un gangster, d'un gangster qui est mort au moment où il a été arrêté, mais elle, elle a été lourdement châtiée de cette histoire, elle a été emprisonnée, et en prison, elle a donné la naissance à une petite fille. Et dès qu'elle est sortie de prison, avec cet enfant, ne pouvant plus rester dans l'endroit où elle avait grandi, elle est partie se cacher, se cacher dans la lumière, se cacher sur le bord de la Méditerranée, se cacher dans les bras de ce fameux Marc Barca. Et l'autre personnage qu'on croise, c'est donc cette fameuse Rachel, cette fille de l'amour et du hold-up, qui est née en prison, et qui est devenue une chanteuse, une bassisse, qui joue dans un petit groupe de rock, mais bon voilà, ça ne se passe pas très bien, ils vont devoir arrêter. Elle sait que l'histoire de ce groupe Laszlo, elle se termine là. Donc voilà, c'est le moment où les pages se tournent, où les bilans se font, où il faut passer des caps, ou renoncer à certaines choses. Et puis en même temps, tout ce qu'on a voulu enfuir, ressurgit, parce que comme le passé qui est enfoui dans le sol même de cette côte Languedocienne, dans cette terre qui est la première terre colonisée par les Romains, et bien tout revient à la surface. Tout ce qu'on a cru oublié, enfouir pour toujours, toute cette mémoire, elle ressurgit inlassablement. C'est une histoire passionnante. Donc cette région, donc la Gaule transalpine, à l'époque de Titlivre, et bien c'est donc la première région colonisée par les Romains. Donc elle nous apprend aussi la destruction d'une culture, la culturation des peuples d'origine, la conversion de ces peuples à une autre forme de civilisation qui passe par les villes, par la monnaie, qui passe par les artefacts, enfin qui passe par de nouvelles choses et dont nous sommes les héritiers dans la continuité depuis l'âge du Bronze en fait. Depuis les premières villes archaïques qui viennent de l'âge du Bronze, ça passe donc ensuite par la colonisation romaine, et finalement on est toujours les héritiers de cet espace, de cette histoire, mais une des interrogations qui m'ont conduit à écrire ce roman, c'est qu'est-ce qu'il en reste de mille ans après ? Qu'est-ce qu'il reste de cette mémoire, de ces peuples écrasés, de cette culture originelle qui a disparu, que les archéologues essaient de déchiffrer, puisqu'elle n'a pas été écrite dans l'écriture, puisque ces peuples-là n'avaient pas l'écriture ? Donc toutes ces questions traversent le roman. Un écrivain dont je peux vous parler, c'est Michel Desbordes, qui est une auteure de langue française, qui est décédée il y a quelques années, dont l'œuvre est publiée chez Verdier, et qui a écrit notamment un livre magnifique qui s'appelle L'emprise, qui est un ouvrage écrit dans une langue que je trouve somptueuse, qui est un livre envoûtant, sur justement la mémoire, mais presque la mémoire la plus imperceptible, la plus lointaine, celle qu'on tient non seulement de ses premiers mois sur Terre, mais celle qu'on tient de la mémoire de ceux qui nous ont donné la vie. Et ce roman magnifique, L'emprise, c'est une belle introduction à une œuvre d'une qualité exceptionnelle, car on peut vraiment lire, et moi je suis en train de lire l'un après l'autre, les quelques rares romans de Michel Desbordes, mais c'est vraiment une auteure que j'incite à lire, à découvrir, et pour se laisser emporter par la beauté, la splendeur de son écriture.